... Selon vous, pourquoi on vous a choisi pour animer cette émission ? Je ne sais pas, je vais remercier M6 d'avoir choisi. On était plusieurs sur les rangs, mais comme toujours, quand il y a une émission, c'est normal. M6, c'est une chaîne qui a beaucoup de très bons animateurs. Sans vouloir dire que je suis très bon, forcément. Elle a essayé plusieurs animateurs sur le projet. Je trouve que c'est moi qui ai gagné. Vous aimez jouer en famille ? Relevez de nouveaux défis ? Et vous rêvez de gagner 100 000 euros ? Entraînez-vous ! Tentez de battre les records de chaque épreuve en moins d'une minute et envoyez-nous vos exploits en vidéo sur m6.fr. Les vidéos des meilleurs d'entre vous seront diffusées sur M6. Comptez-vous participer à certains défis ? Alors écoute, moi j'ai fait tous les défis, je me suis entraîné sur tous les défis pour vérifier que c'était faisable. Parce que pour moi c'est hyper important. Je déteste les trucs où tu sais que dans un jeu c'est impossible parce qu'on te pose une question, t'as rabiscoté, tu peux pas avoir la réponse. Donc là comme je voulais être sûr, j'ai dit je vais essayer. C'est comme quand on a fait Total Epoch, j'avais fait des épreuves à l'époque. Le seul animateur au monde qui a fait des épreuves parce que tous les autres refusaient. Moi j'ai dit mais si moi je veux le faire. Voilà c'est la même chose. Je voulais voir parce que je trouve que c'est hyper important. Je ne peux pas dire aux gens qu'ils peuvent gagner, je l'assure que c'est vrai. Si jamais t'y crois pas tout à l'heure. Donc voilà, j'ai voulu tout vérifier. Effectivement tous les gens qui viennent arriver à faire toutes les épreuves, ce qui est assez bluffant. Mais parce que moi je n'arrive pas à tout faire, je sais que c'est faisable puisqu'au moins on me l'a montré. Quand j'y arrivais pas moi, on m'a dit attends regarde, oh oui d'accord. Montre-nous ton activité. Bah alors écoute, moi j'ai la pyramide infernale. Tu vois les verres avec lesquels on joue au intercougue, tu dois faire une pyramide et les empiler. C'est plutôt rigolo. Allez ma sourate, youpi. Quelles sont les qualités les plus importantes pour les candidats ? Écoute, c'est un mélange de tout. C'est ça la force de Samson Crono, c'est que tu as besoin de plusieurs qualités pour réussir les épreuves. C'est parfois du physique, parfois de la dextérité, parfois de l'intelligence, parfois du calme, de la précision. C'est vraiment, c'est très varié. Et la force de la version française d'ailleurs, c'est qu'on les faits en famille les jeux. Alors qu'à l'étranger c'est quelqu'un de tout seul. Tout seul c'est difficile de tout savoir faire. Parce que là en famille, si tu as quelqu'un qui est très calme, tu le mets sur les épreuves, il faut être calme, quelqu'un qui est très physique sur les épreuves, il faut être physique. Donc tu as beaucoup plus de chances d'arriver jusqu'aux 100 000 euros. Ce qui est génial aussi. Il teste 30 secondes. Êtrez-vous votre humour au service de ce jeu ? Ah bah coutouille, on ne se refait pas. Comme toujours. On ne se refait pas. Donc si je veux faire des conneries, je ferai des conneries. C'est ça. Parfois on me dit, s'il te plaît, tu peux te concentrer sur la règle du jeu. Je me concentre, je me concentre. Mais non, je continue à faire des blagounettes, enfin c'est bon. Comme toujours. C'est ce que, tu vois, j'ai envie de m'amuser moi. Donc je m'amuse. C'est vrai. Et je m'en fiche. Que pourriez-vous faire d'apparemment simple en 60 secondes chrono ? Écoute, je fais attention à ce que tu dis, parce que sinon je vais avoir la réputation du plus mauvais coup de la galaxie audiovisuelle. Donc en 60 secondes chrono de simple. Un petit bisou. Tu me fais un bisou, tiens. Ah c'est vrai. Hop. Ah, c'était. Montre 60 secondes. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais elle a participé aux épreuves. Cette lecture, elle a cartonné, elle a fini en 50 secondes chrono. Une plaisanterie en équipe. Tu as fait ça toute ta vie. Voilà. Il faut venir avec ta famille, il va faire le jeu. C'est ça. On va faire ça, je pense. Un petit mot, les amis de Melty, mets le téléviseur sur la chaîne numéro 6 cet été à 20h50 pour regarder 60 secondes chrono. Je te promets, tu ne seras pas déçu. Sous-titrage Société Radio-Canada